Il y a une vertu fondamentale qu'on appelle l'équité. L'équité. Et s'il manque d'équité, si vous voulez, après le système fonctionne un peu fou. Mais s'il y a équité, qui est une valeur absolument fondamentale, c'est-à-dire de reconnaître à chacun l'effort qu'il a fait pour sa contribution, disons, à la vitalité de la société, de toute la société et du collectif. Parce qu'il faut qu'aussi il y ait une honnêteté dans l'engagement des personnes, de façon à ce que je mette mon énergie réellement à participer à l'amélioration du tout. Mais je ne me vois pas, enfin peut-être que j'ai tort, je ne me vois pas, disant, à chaque mois, de toute façon, ça tombe tous les mois. Bon, voilà, je suis pris en charge. Je ne sais pas. Pour moi, la primauté absolue est à la vie, pas au pétrole. Le pétrole, on le consommera. En plus, on va suffoquer de consommer toutes ces saloperies qu'on a extraites dans le sol et on les utilise tous. Moi, je ne suis pas venu en charrette. Il y a, aujourd'hui, il faut quand même qu'on choisisse la vie ou la mort. Toute cette exploitation de ces matières mortes que l'on exhume, dont on connaît les nuisances, on les connaît les nuisances, c'est-à-dire que ça se retourne contre ce qu'on appelle la biosphère. La biosphère vivante, c'est à elle que l'on doit la vie. Et si nous exhumons massivement et de plus en plus toutes ces substances, qu'est-ce qui va arriver ? Il va arriver quand même à l'eau de, si vous voulez, de pollution telle qu'on va suffoquer. Dans la réalité, on est en train de détruire, si vous voulez, l'atmosphère. On est en train de détruire, mais où est-ce qu'on va comme ça ? Voilà. Et donc, en plus, c'est quelque chose que l'on, disons, les conséquences sont en quelque sorte transposées aux générations futures. C'est-à-dire que nous, nous ne nous privons de rien et on transforme à la génération future. Et on revient à quoi ? À la sobriété. Si aujourd'hui, on n'apprend pas, si vous voulez, le contentement par les moyens les plus simples, si vous voulez, nous sommes sur une seule et même planète, qu'on le veuille ou non, qu'on soit aussi. Et qu'est-ce qui a divisé finalement ? Qui a fait qu'il y a des Français, il y a des Portugais, il y a de ceci, cela, on a mis des frontières et on pense qu'on a... Mais c'est l'unité globale et la responsabilité collective de l'humanité à savoir qu'est-ce qu'elle veut faire de comment elle va se comporter dans cette maison commune qu'on appelle la Terre. Si on ne va pas jusque-là, la maison commune, la Terre, maison commune de tout le monde. Et à partir de là, c'est une concertation globale de toutes les consciences qui habitent cette réalité à prendre la décision de comment nous allons préserver la maison commune. Parce que la pollution, elle ne s'arrête pas aux frontières, parce que, je veux dire, il y a des choses... Et continuer à continuer dans cette rivalité entre ceux qui ont du pétrole, ceux qui n'ont pas de pétrole, vendre le pétrole, exhumer, vendre, etc., etc., pour moi, c'est infantile. C'est-à-dire que c'est un manque d'évolution. Si on était vraiment évolué, l'humanité devrait se concerter sur, effectivement, est-ce qu'il n'est pas plus important de sauvegarder la vie, c'est-à-dire la manifestation de la vie, qui, elle, est bien plus importante que n'importe quel pétrole, ou est-ce qu'on va simplement vers du pétrole parce qu'on veut gagner plus d'argent avec les conséquences induites par cette option, qui sont des conséquences meurtrières. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui est... Je m'excuse d'être peut-être un peu radical, mais je ne peux pas autrement. Je m'en excuse, mais je ne peux pas. On ne peut pas me demander de souscrire à une chose alors qu'on a, l'humanité a un comportement inintelligent sur la planète et qu'on est rendu fou par le profit, le profit à tout prix. Et c'est pour ça qu'on dit, mais le profit à tout prix, ça aboutit à quoi ? Eh bien, ça aboutit à la destruction. Et ce qu'on appelle... Pourquoi nous sommes en réaction par rapport à ce qu'on entend par la croissance économique ? En réaction, la croissance économique, c'est parce que cette croissance économique boulimique, qui ne met aucune limite, est en train de détruire la vie. Vous voyez ? Et si on ne revient pas... Alors, il faut une modération dans nos comportements. Et quand on voit comment on est organisé, la prolifération, finalement, de bagnoles et toutes ces choses... Mais jusqu'à où ? Il y a une limite à tout. Et on n'est pas dans la réflexion comment allons-nous instaurer une civilisation qui prenne en compte le fait de la limite de la planète et que la planète n'est pas illimitée. Et à partir de là, comment l'humanité, la communauté humaine, va s'organiser pour sa survie. Si on ne pose pas ces problèmes fondamentaux, moi, je ne vois pas. À ce moment-là, c'est la manipulation permanente de l'être humain dans l'insatisfaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manipule l'être humain d'une façon subliminale en jouant sur la frustration. C'est-à-dire qu'on entretient la frustration d'une façon permanente. Moi, je suis né dans une culture, heureusement pour moi, quand vous avez entendu dire « alhamdoulilah ». Quand on rencontre les gens, on se disait « tout va bien, est-ce que tu vas bien, etc. » « alhamdoulilah, j'ai ce qu'il me faut ». Eh bien aujourd'hui, personne ne dit « j'ai ce qu'il me faut, je suis content, je suis satisfait, je mange à ma faim, mes enfants ne crèvent pas de faim, etc. » Et donc, cette gratitude à l'égard de la vie, qui devrait être le fondement moral qui habite notre psyché profonde, on n'a plus de gratitude. Ça n'existe pas, la gratitude. Le rapport à la nature, l'écologie, ça devrait être quelque chose d'absolument universel, parce que nous sommes tous concernés. On a des partis politiques écologiques, pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas en compte le fait de l'écologie. C'est moi, les écologistes politiques, au lieu de parler de la beauté, au lieu de parler de la valeur de la vie, au lieu de parler de tout ça, ils parlent au mental, mais pas assez au cœur, pas assez à l'esprit. Et on est dans la confusion la plus totale. Le pétrole, quand on aura... D'ailleurs, c'est le... Je vous invite à relire, et je vais le faire paraître dans mon prochain bouquin, le discours de Siettel, c'est du chef indien. La terre ne nous appartient pas, si nous ne plus lui appartenons, etc., etc. La conclusion, vous allez suffoquer et mourir, mourir de vos outrances. On va en mourir de ça. Parce qu'on ne peut pas consommer autant de pétrole et polluer autant, et sortir indemne de cette situation. Je ne prétends pas être maître en quoi que ce soit. J'ai 1m70, il n'y a pas de quoi se vanter. 52 kg, tout mouillé. Donc, ce n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas de dire, j'ai la vérité, c'est de dire, voilà, on partage nos soucis, et je crois que l'humanité peut s'en sortir, vraiment, je crois vraiment qu'elle peut s'en sortir de ce marasme. Et si on peut faire un petit quelque chose comme ça, c'est qu'un petit quelque chose de colibri et tout ça, on en sortira. Bravo.